Musique Bonjour Jean-Pierre Talbot Salut Bob Vous êtes l'incarnation unique et définitive de Tintin au cinéma Je ne pense pas qu'il y en aura d'autres Vous avez tourné dans deux films Vous relatez cette aventure extraordinaire dans un livre que vous venez de sortir qui s'appelle J'étais Tintin au cinéma Ça a été pour vous évidemment l'occasion de côtoyer Hergé Quelle était votre relation à tous les deux ? Comment ça s'est passé ? Moi j'étais un peu ému de rencontrer Hergé Vous étiez jeune aussi, vous aviez 16 ans ? J'avais 16 ans, donc 16-17 ans et après on s'est encore revu souvent Mais la première fois qu'on s'est rencontré j'étais impatient de connaître son verdict Qu'allait-il penser de moi ? Donc le contrat a été signé J'ai été choisi pour incarner Tintin au cinéma C'était fait, c'était... C'était fait, c'était fait Mais j'avais jamais rencontré Hergé Et j'attendais son verdict Alors on a été mis l'un devant l'autre C'était pas programmé, ça s'est fait un peu par hasard Il est débarqué à Paris Il va dire bonjour à la production Moi-même, j'étais à un rendez-vous qui avait foiré Je viens à la production Hergé, Tintin est là, Jean-Pierre est là Jean-Pierre, Hergé vient d'arriver On va vous présenter Mais oui, Hergé, Tintin Alors qu'allait-il dire de moi ? Ça c'était... S'il avait eu un mauvais avis, là Je me serais écroulé Et comment a-t-il réagi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Alors finalement, il m'a regardé longuement Des heures, une éternité Quelques fractions de secondes, bien sûr Et puis il a posé la main très paternellement sur mon épaule Avec un léger sourire Et il a dit au producteur Oui, c'est bien lui Donc ça veut dire Il n'a pas dit Vous avez bien choisi Oui, il convient Mais oui, il ressemble Oui, ça... Non, oui, c'est lui C'était ça Vous étiez adoubés en quelque sorte Effectivement Il était très fier que son personnage Soit immortalisé à l'écran De la 2D en 3D Très fier Et très étonné de son succès aussi, Hergé A chaque fois, il m'a souvent dit Tu te rends compte, Jean-Pierre Il y a encore ça qui se passe Il y a encore ça qui se passe Pourtant, il était déjà au fait de sa gloire Ah, vous le voyez régulièrement ? Vous étiez... On se voyait souvent, oui Souvent, c'était peut-être deux fois par an Trois fois par an Lors d'événements D'accord, oui Mais je ne l'ai jamais invité chez moi Il y a trop de respect pour lui Et il ne m'a jamais invité chez lui Mais on se voyait souvent sur des événements Est-ce que vous avez une anecdote particulièrement forte Qui vous a frappé avec Hergé ? Ben oui La dernière fois, une des dernières fois Qu'on s'est rencontré Avant son décès Et tout ça Il m'a dit Mais oui, Jean-Pierre C'est magnifique Parce que tu n'as jamais démythifié mon personnage Wow, quel hommage Ça c'était, voilà Également, une deuxième chose Qui m'a fait grand plaisir aussi Lors d'une interview à la TV Quelque chose, une belle interview Quelque chose de bien solide On lui demandait Mais alors que, tous les films sur Tintin Ce qu'on a fait Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ben oui, les dessins animés Oui, c'est bien, c'est bien Mais c'est pas moi Mais lequel avez-vous préféré ? Ben c'est avec Jean-Pierre Le film avec Jean-Pierre Quel hommage Oui, tout à fait Alors c'est vrai que vous avez incarné De manière assez remarquable Tintin à l'écran Mais dans la vie Il y a quelque chose d'assez Encore plus remarquable C'est que vous êtes un sportif accompli Sportif de haut niveau Dans plusieurs sports Et que vous avez une vie Qui quelque part aurait pu être Celle qu'aurait pu vivre Tintin Quel sport vous pratiquez ? De quoi êtes-vous champion d'ailleurs ? Soit dit en passant Bon, le plus beau titre C'est champion d'Europe Voilà, champion d'Europe Vétéran bien sûr V3, V2, V1 Excusez du peu D'après les âges Oui quand même En canicross C'est ça ? Canivettété, pardon Bikejaring ça s'appelle Donc c'est le vélo Le chien est tiré par Le chien tire le vélo Mais moi je pédale le plus possible Pour ne pas que le chien se fatigue Au plus je pédale Au moins le chien se fatigue Au moins le chien se fatigue Au plus il va vite Bref, on fait des moyennes De 30, 35 Des vitesses de pointe De 52 C'est mon record 52,2 Sur un tracé non technique Et un faux plat Un faux plat descendant Accentué Champion d'Europe Alors là, une fois de plus Sergé aurait dit Vous êtes vraiment le bon Tintin Je suis comme Champion d'Europe vétéran Mais dans le top 15 Toute catégorie d'âge quand même Bravo Jean-Pierre Il y a autre chose aussi Que vous m'avez appris Lors d'une conversation à table Il n'y a pas si longtemps Hier soir on peut le dire Vous habitez Où vous avez habité À Spa-Francorchamps Et vous avez un rapport Avec le monde de l'automobile Oui, effectivement Vous avez eu ? Effectivement, oui Je n'ai jamais piloté Au contraire Mais les belles voitures Les Ford GT40 Les Jaguar Silk 4 C'était les voitures Que j'adorais Les Ferrari bien sûr Le mythe À Spa il y a toujours eu Lors des grandes manifestations Automobiles Alors tous les week-ends Il y a quelque chose Plein de belles voitures À Spa tout le temps Et alors Il y avait Alphonse Delettre Organisait un rallye Du championnat de Belgique Qui s'appelait Les boucles de Spa Il me dit Jean-Pierre Tu vois c'est quand même merveilleux Ça marche, ça marche J'ai beaucoup de monde Qui m'aide Mais si je parvenais À percevoir des entrées Eh bien je pourrais encore Monter de catégorie Moi je te tiens les entrées On partage Et alors j'ai Avec un groupe de parents Du club de natation Etc J'ai tenu les entrées Pour Alphonse Pour le rallye Il est monté de catégorie Et il est devenu rallye Tout à fait international Avec Blumvis Qui a gagné Une édition d'ailleurs Enfin bref Qu'importe Et alors après Franck Horchamp Et René de René de ses cendres Et puisque j'avais l'habitude De tenir des entrées On m'a demandé De faire une équipe Pour tenir les entrées À Franck Horchamp Lors de courses automobiles Les Formule 1 Sont revenus à Franck Horchamp Et j'ai négocié Avec Roberto Nozetto Qui était le délégué D'Eaglestone Et organisateur du Grand Prix En je ne sais quelle année Ertel Senna l'avait gagné d'ailleurs Donc avec lui Pour tenir les entrées À Franck Horchamp Et j'utilisais Que des bénévoles Des parents De clubs sportifs Des parents de mon école Pour mes classes de neige Comme ça Les parents ne pouvaient pas Me dire Je n'ai pas d'argent Pour les classes de neige Moi je dis non Tu n'as pas le courage De venir les gagner C'est plutôt ça D'accord C'est ça Vous aviez une anecdote Aussi avec Ertel Senna Ou plutôt avec Oui c'est ça Une bouteille Donc Ertel avait remporté L'épreuve Et j'étais sur le podium Pas pour donner la bouteille De champagne Mais pour les drapeaux Derrière D'accord Pour monter les drapeaux Et j'étais un peu Dans tous les secrets Etc Et j'ai eu la bouteille De champagne D'Ertel Senna Dans les mains Que j'ai offert évidemment À l'épouse Roberto Nozetto Qui était folle de joie Et Roberto Nozetto Avait été directeur D'écurie Ferrari A l'époque où Qui encore là Avec son oreille Je ne sais pas Si on aurait allé le champion du monde L'Autrichien Avec Niki Loda Niki Loda Voilà Niki Loda Voilà Ok Tout ça c'est vraiment très Tintin Évidemment J'ai eu plein d'aventures Hors Tintin Des anecdotes comme ça On va les retrouver Bien entendu Dans votre livre J'imagine Je vais vous rendre à vos lecteurs Parce que ça On vous est demandé de partout Là Ça crée dans tous les sens En tout cas Je vous souhaite un excellent festival Et puis encore merci D'avoir répondu à ces questions Et c'est réciproque Merci Jean-Pierre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz